C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chère retraitante, Après le saint sacrifice de la messe, le chapelet, le rosaire, est une des plus belles prières et des plus efficaces, à condition de la bien comprendre et d'en vivre véritablement. Or, soyons honnêtes, il arrive souvent que le chapelet devient une prière machinale pendant laquelle l'esprit, n'étant pas assez occupé des choses divines, est la proie de distraction, prière parfois précipitée et sans âme, ou par laquelle on demande des biens temporels sans voir assez leur rapport avec les biens spirituels, la sanctification, notre salut. Donc oui, parfois, notre chapelet est plutôt une corvée qu'une belle prière. Alors essayons pendant ces quelques instants de nous rappeler l'excellence de cette prière du rosaire et également son côté très pratique pour notre sanctification. Le rosaire est la prière la plus excellente qu'un chrétien puisse faire en considérant tout simplement d'abord les prières qui la composent. En effet, nous disons le Notre Père, le Pater Nostère. Eh bien, cette prière, il faut se rappeler que c'est la plus belle prière puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'a enseigné. Vous savez, un jour, les apôtres voyant notre Seigneur prier lui demandent après « Seigneur, nous ne savons pas prier, apprenez-nous à prier. » Alors, notre Seigneur le dit « Eh bien, quand vous prierez, vous direz, Notre Père qui est aux cieux. » Donc, vous voyez, le Pater est la plus belle prière enseignée par notre Seigneur. Plus belle prière parce qu'en peu de mots, tout ce qu'un chrétien peut souhaiter ou demander nous est donné par cette prière. En effet, après nous avoir enseigné les biens nécessaires que nous devons implorer, il ajoute dans les dernières demandes les mots dont nous devons désirer être délivrés par sa grâce. Oui, on honore Dieu, on demande les biens nécessaires et ensuite, on demande d'être délivrés de tous ces mots, en particulier du péché, de la tentation qui peut nous conduire au péché. Donc, vous voyez, cette prière déjà du Pater est la plus belle prière. Ensuite, nous disons la salutation angélique, le « Je vous salue, Marie. » Bien, là aussi, belle prière. Elle a été apportée du ciel par l'ange Gabriel. Ensuite, elle a été complétée par Sainte Élisabeth lors de la visitation. Et enfin, la dernière partie, c'est dû par la pieuse supplication de l'Église. Donc, aucune prière est plus agréable à Marie puisqu'elle rappelle ses beaux privilèges de l'Immaculée Conception et de sa maternité divine. Donc, chaque « avec » que nous disons est un acte de reconnaissance et d'amour envers notre Seigneur et de louange et de confiance toute filiale envers la très sainte Vierge Marie. Et puis, nous disons aussi le « Gloria Patria » « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Et bien, par là même, aussi, nous louons, nous glorifions, nous remercions la Trinité pour ce grand bienfait de l'incarnation et de la rédemption. Donc, vous voyez, le rosaire, le chapelet, n'est que la répétition de ces belles prières. Alors, nous devons nous en réjouir. Toutes les âmes ferventes s'en réjouissent. Et, comme le disait Lacordaire, nous sommes dans la maison Lacordaire, donc c'est le moment ou jamais de redire cette phrase qu'il disait, au sujet de cette répétition de ces prières, où peut-être au départ on pourrait voir une certaine lassitude, et bien non, Lacordaire nous dit que l'amour n'a qu'un mot et en le redisant toujours, il ne se répète jamais. En effet, est-ce que vous-même, vous seriez lassé qu'un enfant vous dise sans arrêt « Maman, je vous aime, Maman, je t'aime » ? Vous n'allez pas le faire taire parce qu'il vous dit ses paroles ? Non. Au contraire, vous seriez très agréablement, vous appelleriez plutôt de manière admirable ce fait que l'enfant redise tout simplement ces simples mots. Et bien nous-mêmes, en adressant ce chapelet, c'est une prière, une belle prière d'amour, envers Notre-Dame, envers Notre-Seigneur. Donc vous voyez que le rosaire est une prière parfaite parce qu'il associe aussi la prière vocale avec nos lèvres et l'horizon mental avec notre esprit parce qu'à ce moment-là, nous méditons les mystères et les vertus de Notre-Seigneur et de Notre-Dame. En effet, notre esprit, pendant que nos lèvres récitent ces paroles, notre esprit, lui, médite ces tableaux, ce qu'on appelle les mystères. Donc notre esprit est occupé par la méditation de ces tableaux, de ces mystères parce qu'en effet, il n'est pas nécessaire de réfléchir à chaque parole de l'Ave Maria quand on médite ou quand on regarde spirituellement tel ou tel mystère. Ces paroles vont nous isoler des bruits du monde pendant que nos doigts vont même être occupés à égrener le rosaire mais pendant ce temps, notre imagination est occupée et donc notre intelligence et notre volonté sont unies à Dieu. Voilà cette belle prière. Belle prière et on peut dire remplie d'avantages pour nous-mêmes. Quels sont les avantages de ce chapelet ? C'est d'abord une prière très simple, très facile, à la portée de tous. Personne ne peut dire, je ne peux pas dire, je ne sais pas dire un chapelet. Non. Et c'est une prière également très efficace et très profitable pour ceux qui s'appliquent à bien la réciter. Voilà ce qu'en disait le pape Léon XIII. L'un des principaux avantages du rosaire est de fournir aux chrétiens un moyen court et facile d'alimenter sa foi et de la préserver de l'ignorance et du péril de l'erreur. En effet, c'est tout le crédo qui passe sous nos yeux, non pas d'une façon abstraite par des formules dogmatiques, mais d'une façon concrète par la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui descend vers nous, c'est l'incarnation, et qui va remonter vers son Père pour nous conduire à lui, qui va remonter vers son Père par sa passion et par ses mystères glorieux. Donc, c'est tout le dogme chrétien dans son élévation et sa splendeur que nous admirons et nous pouvons ainsi le pénétrer tous les jours de mieux en mieux, le savourer et en nourrir notre âme. Donc, prière très simple, prière aussi très pratique parce qu'elle nous rappelle toute la morale et la spiritualité chrétienne vue d'en haut par l'imitation de Jésus-Christ rédempteur et de Marie médiatrice qui sont nos grands modèles. En effet, ces mystères doivent se reproduire dans notre vie dans une certaine mesure voulue par chacun de nous par la divine providence. Chacun nous rappelle aussi une vertu, surtout l'humilité, la confiance, la patience, la charité. On peut dire aussi qu'il y a trois moments de notre voyage vers Dieu. On entrevoit d'abord notre fin dernière, d'où ce désir du salut et la joie qui accompagne ce désir. Eh bien, c'est ce que nous rappellent les mystères joyeux, la bonne nouvelle de l'incarnation du Fils de Dieu qui vient nous ouvrir la voie du salut. On doit prendre ensuite souvent des moyens, parfois douloureux, pour la délivrance du péché et la conquête du ciel. Eh bien, c'est ce que nous redisent les mystères douloureux. Enfin, on se repose dans la fin dernière conquise, dans l'éternelle vie dont celle-ci doit être le prélude et c'est ce que nous font prévoir les mystères glorieux. Le rosaire est ainsi très pratique car il vient nous prendre au milieu de nos joies peut-être parfois trop humaines, voire même dangereuses, pour nous faire penser à celle beaucoup plus haute de la venue du Sauveur. Rappelons-nous cette joie de Noël, cette méditation de ce mystère de Noël. Ce chapelet vient nous prendre aussi parfois au milieu de nos souffrances, souvent déraisonnables, parfois accablantes, presque toujours mal supportées. Eh bien, pour nous rappeler que Jésus a souffert beaucoup plus que nous par amour pour nous et pour apprendre à le suivre en portant la croix que la Providence a choisi pour nous purifier. Enfin, le rosaire vient nous prendre aussi au milieu de nos espoirs peut-être parfois trop terrestres pour nous faire penser au véritable objet de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire la vie éternelle et aux grâces nécessaires pour y parvenir par l'accomplissement des grands préceptes de l'amour de Dieu et du prochain. Donc, vous voyez que le chapelet n'est pas uniquement une prière de demande mais aussi une prière d'adoration à la pensée de l'incarnation de la réparation en souvenir de la passion et une prière d'action de grâce en pensant au mystère glorieux qui continue de se reproduire par l'entrée au ciel des élus. Donc, renouvelons tout simplement notre ferveur et notre désir de mieux réciter notre chapelet pensons à ce qu'elle venait nous dire la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes de réciter ce chapelet à Fatima également ou au voyant de Fatima Notre-Dame les six fois où elle est apparue à chaque fois réciter votre chapelet tous les jours. Donc, oui, reprenons cette résolution si nous l'avons perdue en tout cas de bien dire notre chapelet et ainsi offrir un beau bouquet de fleurs à la Très Sainte Vierge Marie qui, en retour, nous obtiendra les grâces dont nous avons besoin et nous obtiendra la plus grande de toutes les grâces, celle de la persévérance finale, ainsi soit-il. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société